RTL Soir, 18h21, Florence Cohen. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Vous êtes directeur général du WWF France, le Fonds Mondial pour la Nature. On va parler avec vous de ce plan climat annoncé par Nicolas Hulot. Avant d'en venir au cœur des mesures dont on parlait dans le journal, une réaction générale. Ça va dans le bon sens, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sont-ils des gens assez verts ? Ça va clairement dans le bon sens parce que ça accélère dans la transition écologique. Il y a un cap qui est maintenant extrêmement clair, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est le cœur de l'engagement de l'accord de Paris sur le climat d'il y a maintenant 2-3 ans qu'un certain nombre de pays commencent à décliner. C'est le cas pour la Norvège, pour la Suède, pour les Pays-Bas, maintenant pour la France. On rentre dans le dur de grands choix industriels sur l'énergie et sur la mobilité. Néanmoins, est-ce que vous notez comme moi qu'il n'y a pas d'annonce fondamentale ? Tout ce que Nicolas Hulot a détaillé ce matin, c'était déjà soit dans le programme d'Emmanuel Macron, soit distillé depuis le 7 mai finalement. Je serai un peu moins critique que vous, dans la mesure où vous savez très bien qu'en politique, un engagement d'un candidat n'est pas forcément une réalisation d'un président. Et l'un des enjeux de la feuille de route climat d'aujourd'hui, c'était précisément de transformer les engagements du candidat Emmanuel Macron en engagements qu'il n'avait objectivement pas beaucoup portés pendant la campagne. Je pense que beaucoup de Français découvrent aujourd'hui que dans le programme d'Emmanuel Macron candidat, il y avait la fin des véhicules diesel et essence en 2040 en France. Aujourd'hui, avec le portage politique de Nicolas Hulot et avec évidemment l'aval du président de la République, ça devient la feuille de route du gouvernement. Et on a en France les armes pour réussir ce grand défi industriel. D'autres pays ont pris exactement le même engagement, même parfois un tout petit peu plus ambitieux en termes de calendrier, mais peu importe, on a 25 ans pour transformer l'essentiel de nos modes de production, que ce soit l'énergie, la mobilité, demain l'agriculture, et ce sera un temps important de deuxième semestre, les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. C'est en train de se décliner progressivement dans nos modes de vie. C'est un défi qu'il fallait gagner et j'ai le sentiment que ça commence plutôt bien. Alors vous en parliez, l'une des mesures marquantes, c'est quand même la fin des véhicules essence et diesel en 2040. 23 ans seulement pour changer complètement de paradigme. C'est crédible ça ? D'autres pays ont cet objectif bien avant nous. Il y a quelques jours, Volvo, anciennement suédois, maintenant chinois, a dit à partir de 2019, alors 2019 c'est demain matin, je ne commercialiserai plus que de véhicules électriques. Un véhicule sur deux électriques vendus dans le monde est issu de l'alliance Renault-Nissan. Donc on a là, nous, en France, une capacité industrielle pour être les gagnants de cette transformation. Et on peut faire le pari que les pays qui vont prendre ce choix le plus rapidement seront les gagnants à la fois en termes écologiques, de qualité de l'air, mais aussi en termes d'emploi industriel, et c'est très important, de cette transition. Et la fin de ce qu'on appelle les passoires thermiques d'ici à 10 ans, c'est-à-dire ces immeubles très très mal isolés en termes énergétiques, on va pouvoir, en 10 ans, dire aux bailleurs, aux offices HLM, aux propriétaires, allez, changez-moi tout ça ? Paradoxalement, ce sont les logements sociaux qui avancent le plus, justement, parce que c'est simple, il y a un bailleur, il est identifié. À partir du moment où les financements sont là, c'est le cas par exemple avec la Caisse des dépôts, ça avance. Là où ça n'avance pas, c'est dans les syndics, dans les copropriétés privées, parce que vous êtes 5, 6, 7 à posséder un appartement, tous ces coûts, ce qu'on appelle les coûts de coordination, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout d'un coup cette décision soit prise et l'investissement soit réellement mené, c'est ça le problème. Ce n'est pas simplement un enjeu financier, c'est un enjeu réglementaire. Donc là, les milliards sont sur la table, 4 milliards. On va voir si ce gouvernement est capable de dépasser les obstacles qui, pour l'instant, n'ont pas été dépassés sur ce dossier-là par les précédents gouvernements. Pascal Canfin, Nicolas Hulot a annoncé ce matin un alourdissement très net de la fiscalité carbone. Rien, en revanche, sur la taxe sur les transactions financières qui est pourtant l'un de vos grands chevaux de bataille. Vous êtes déçu ? Alors, la taxe sur les transactions financières, c'est clairement le sujet qui est l'absent du plan climat de ce matin. Vous êtes déçu ? C'est le sujet sur lequel Emmanuel Macron et Nicolas Hulot n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourquoi c'est un problème ? D'abord parce que personne ne peut comprendre que la France soit en retrait sur les engagements précédents, que Emmanuel Macron soit en retrait sur non seulement les engagements de François Hollande, mais aussi ceux de Nicolas Sarkozy. Ce serait vraiment incompréhensible dans l'opinion publique. Et en plus, on a besoin de cette taxe sur les transactions financières pour assurer une partie du financement des engagements qu'on a pris à la COP21. Il est donc très important qu'Emmanuel Macron clarifie sa position. Et je suis déçu que le plan climat n'ait pas été l'occasion de faire ces clarifications. Merci beaucoup Pascal Canfin, directeur général du WWF France. Merci d'avoir été l'invité de RTL Soir. Merci.